... Alors, nous sommes en direct live avec Jérôme Jean-Jean, conseiller municipal pour la mairie de Palabas. Les Flos, pour nous parler de cet événement, les ateliers palavasiens. Alors, c'est la quatrième édition. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. C'est quoi les ateliers palavasiens ? Bonsoir, bonjour Willy. Les ateliers palavasiens, c'est une idée d'une association qui a été créée par trois personnes qui se sont rendu compte que certains commerces de la rue principale, la rue commerçante principale de Palabas, la rue Saint-Roch, étaient fermés pour la saison d'hiver. Il nous vrai que pour la saison de printemps était début d'automne. Et ils nous ont dit, nous, on est capables de contacter des artisans dans tous les secteurs pour occuper des commerces qui sont vides en hiver. En revanche, ce que nous a dit cette association, c'est que nous n'avons pas de moyens financiers. Et donc, si la mairie accepte de passer des accords avec les propriétaires des locaux et donc de leur verser un petit loyer pour les mois d'hiver, mais ça nous permet d'ouvrir ces locaux, de faire venir des artisans pour cette période d'hiver et donc d'animer le village pour cette période d'hiver. Et donc, la mairie, nous, on a dit banco. Alors, moi, j'ai eu la chance, c'est une bonne initiative. Moi, j'ai eu la chance d'interviewer Christian Jojan, le maire de Palabas, lors de la présentation du programme de Vincent Ribérin. Et justement, il nous avait fait un petit clin d'œil en nous disant que Palabas-les-Flots, c'est peut-être une ville touristique, mais en tout cas, il y a énormément de commerçants qui restent ouverts toute l'année. Alors, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, puisque le tourisme, maintenant, c'est un tourisme 4 saisons. On a la proximité de Montpellier, donc de plus en plus de commerces ouvrent à l'année. Mais malgré ce, les commerces qui restaient sur le principe du bail saisonnier, il y en a encore pas mal, fonctionnent uniquement 6 mois par an encore. Et l'objectif, à travers ces ateliers palabasiens, c'est d'inciter le plus de commerçants et de propriétaires de locaux d'ouvrir leur commerce à l'année. Et alors, justement, c'est ouvert, qu'est-ce qui va se passer exactement ? Alors, moi, j'ai un peu le programme sous la main. Il va y avoir des artistes peintres, il va y avoir des gens qui font de la tisane, il va y avoir des créations de lumière. Donc, il va y avoir un petit peu de tout avec de la mosaïque. Et qu'est-ce qui se passe pour les gens ? C'est gratuit ? C'est payant ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, c'est gratuit et c'est animé. C'est-à-dire que les artisans sont, en vertu d'un cahier des charges, présents dans leur local 6 jours sur 7, du matin au soir. Donc, il y a une ouverture qui est à grande amplitude, tant en jour qu'en heure dans la journée. Ensuite, il y a des inaugurations avec apéritifs tous les samedis matins de l'hiver de chaque boutique. C'est-à-dire qu'on en a 13, 13 artisans qui ouvrent. Et chaque samedi matin, en fin de matinée, on fait l'association qui organise les ateliers palabasiens, présente cette association, invite donc à visiter non seulement le local de l'artisan qui est mis en valeur ce jour-là, mais également ceux des autres. Et puis, on finit avec un petit apéritif convivial. Donc, ça se passe les samedis matins pour l'animation principale, également avec de la musique. Mais ça se passe toute la semaine, toute la semaine de ce samedi, la samedi 16 novembre, donc jusqu'à la fin du mois de février, dans la rue Saint-Roch de Palabas-les-Fos. Oui, j'ai envie de dire, c'est une animation qui dure sur le long terme. C'est du 10 novembre au 28 février. Donc, ça va occuper vraiment tout l'espace un petit peu hivernal, même si on sait qu'à Palabas, il y a le magnifique marché de Noël qui a toujours lieu, qui attire énormément de monde. Une petite question pratique sur ces créateurs qui sont là, parce que c'est important. On reste et on est un petit peu chauvin. Ce sont des créateurs 100% palavasiens ou de l'Occitanie ? Alors, on a beaucoup d'artisans à Palabas-les-Fos, que ce soit en peinture, que ce soit en poterie, que ce soit sur d'autres secteurs. Mais l'association a élargi son cercle de recrutement à la région Montpellierienne, à Montpellier et sa région, non pas sa métropole, puisque nous sommes dans le pays de l'or, il y a également des artisans du pays de l'or, mais donc au secteur de Montpellier, grosso modo. Alors, si les gens se disent, tiens, c'est une idée super sympa, on va souvent à Palabas, mais ça serait bien qu'on puisse se caler par rapport à ces jours d'ouverture. Moi, j'ai les... sur Palabas, sur l'office de tourisme de Palabas, j'ai les horaires d'ouverture, donc l'après-midi, les mercredis, les jeudis, le vendredi et toute la journée, le week-end. Ça va se passer dans un endroit bien précis ou va y avoir plusieurs endroits ? Ça se passe du début, je dirais, jusqu'au bout de la rue Saint-Roch, qui est la rue qui part de la place du Dr Clément et qui arrive à la plage de la rive gauche et qui arrive donc précisément sur le lieu du marché de Noël. Donc, ça peut être quand même une super balade, une super balade que de se garer vers les arènes et puis de traverser la place du Dr Clément, de remonter la rue Saint-Roch avec tous ses artisans et ses commerçants qui sont ouverts à l'année et d'atterrir sur le marché de Noël en bord de plage. Et donc, si par exemple, on a dit que c'est la quatrième saison, qu'est-ce qui va différencier la quatrième de la troisième ? Déjà, on a de plus en plus d'artisans et on arrive à convaincre de plus en plus de propriétaires de locaux d'ouvrir. Donc, cette année, on en a 13, on en a trois de plus que l'année prochaine. Et donc, les animations sont plus importantes parce que l'office du tourisme, et là, il faut que les personnes qui sont intéressées se renseignent auprès de l'office, prévoient même d'organiser des visites de chaque atelier pour les personnes qui s'inscriraient un petit peu à l'avance. Ça, il faut voir avec l'office du tourisme de Palavasse-les-Flots, ce qui permet aux gens de balayer cette rue Saint-Roch et c'est très artisan, au-delà des commerces qui seront ouverts, avec un guide. Et puis, ça permet de faire des beaux petits cadeaux. On vous attend nombreux de venir découvrir les savoir-faire des artistes, peintres, illustrateurs, sculpteurs, potiers, mosaïques et encore plus de créateurs de mode réunis pour partager leur passion. C'est à Palavasse-les-Flots. Dernière petite question, un petit peu hors-sujet, mais quand même qui nous intéresse. Comment s'est passée cette saison touristique à Palavasse ? La saison touristique, elle s'est très bien passée. Elle s'est passée dans le... Je dirais, au regard de ce qui a pu se passer il y a quelques années, dans le calme et la bonne humeur. La fréquentation est à l'image du littoral méditerranéen, c'est-à-dire que le mois de juillet tarde toujours à décoller. Le mois d'août a été grosso modo identique à l'an dernier. L'après-saison a été un petit peu compliquée parce qu'il y a eu du mauvais temps tous les week-ends. Mais on a désormais cette force qui est un tourisme quatre saisons. Et donc, dans l'ensemble, les habitants de Palavasse-les-Flots et leurs commerçants sont satisfaits de cette année 2024. Qui n'est pas encore terminée. Oui. Qui va se terminer avec les ateliers palavasiens, avec le marché de Noël et bien d'autres animations. Encore dans la joie et dans la bonne humeur. Oui, c'est-à-dire qu'à Palavasse, quand même, il faut bien le dire. Alors, il y a des communes qui sont plus fortes que d'autres, mais il y a énormément d'animations qui sont à la fois organisées par la commune elle-même en tant que créatrice d'événements, mais aussi qui participent, qui s'investissent beaucoup. La commune s'investit beaucoup dans les associations locales. Jérôme. Je ne sais pas si tu m'as entendu ou pas. Je ne t'entends plus. Je n'ai plus de son, Jérôme. Alors, on n'a plus de son avec notre ami Jérôme. Je ne t'entends plus. Je n'ai plus de son. Je n'ai plus de son, Jérôme. Alors, je voulais terminer sur cette question-là, mais bon, si je n'ai pas de son, on va terminer quand même un petit peu différemment. En tout cas, on a bien compris. La saison s'est bien passée. À Palavasse, il y a énormément d'animations. On vous rappelle, c'est la quatrième édition des ateliers palavasiens, Palavasse-les-Flots, du 10 novembre au 28 février. Oui, je suis désolé. On a perdu le son, Jérôme. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, je vous rappelle que si vous voulez faire gagner un reportage avec une équipe de télévision sur place entre le 10 novembre et le 28 février, il vous suffit de voter le chiffre 3 en haut à droite de votre écran. et si vous avez plus de 30 votes, nous irons voir Jérôme Jean-Jean avec nos caméras pour faire un beau petit reportage et l'offrir, bien sûr, parce que ça, c'est très important. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup, Jérôme.